La vie de camionneur, c'est loin d'être facile. Les journées sont longues, les trajets peuvent durer des semaines. Et bien s'alimenter, c'est tout un défi. Le monde pense qu'on mange juste de la cochonnerie. Manon l'Italien est camionneuse depuis quatre ans. On mange santé quand même, les camionneurs. C'est surprenant. À notre demande, Manon lance un appel aux 28 000 membres du groupe Camionneurs-Camionneuses du Québec 2.1. Je m'attends à ce qu'il le monde mette des bouffes santé quand même. Mais c'est sûr qu'on mange comme tout le monde. Son appel porte fruit. Les photos partagées montrent une tendance. On compte beaucoup moins de repas au resto qu'on ne l'aurait imaginé. On ne peut pas manger dans un truck stop tout le temps. Ça coûte cher aussi. À un moment donné, je ne passerai pas 200$ par semaine à manger dans un restaurant. On est ici au Relais routier à Saint-Ivoire. Ça mange quoi, un camionneur ou une camionneuse? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous mangez? Aujourd'hui, c'est un sandwich. À quoi? Jambon avec tomate et cornichons. C'est gênant, cela, là! Des petites patates grasées. C'est du ballon au nez pis des patates. C'est vous qui l'avez faite? Non, ça, c'est Mamie qui me l'a fait. Mamie n'a me gâte encore, des fois. Est-ce que ça vous arrive de manger la nourriture dans les Relais routiers? Non, c'est que très rarement. Un, ça coûte trop cher, puis deux, c'est pas mangeable. Je vais prendre trois lanières de poulets. Quand t'as moins de temps, c'est un peu plus fast-food, comme ça. Essayes de prendre quelque chose de pas trop gros. Les lanières de poulets doivent avoir un peu de gras dedans, mais là... Ici, c'est pas pire. T'as quand même... Saint-Hubert, c'est quand même pas si pire. Mais aux États-Unis, c'est soit McDonald's, Dunkin' Donuts, Harvey's, on sait plus en Ontario. Mais toutes ces affaires-là, donc c'est tout du junk food. Est-ce qu'on pourrait aller faire un tour dans le camion? Ah, bien oui! Ou aller plier dans votre frigo. André Lemonde se démarque par la qualité de son alimentation. Le chauffeur de 53 ans a préparé tous ses repas pour la semaine. Ici, j'ai du saumon avec des fèves puis du riz. Ma bouffe dans le camion, c'est moi qui la prépare à la maison le dimanche. Je fais tous mes plats. J'ai entre 8 et 10 plats dans mon frigidaire. J'ai des petites soupes, j'ai des légumes. Ça, c'est du bon filet mignon. Le monde mange mieux qu'il mangeait. Puis d'un camionneur aussi, je le vois, moi aussi. Le plus bel exemple, c'est lui, Michel Barçalo. Ah! Vous êtes camionneur depuis combien de temps? Au total, un peu plus de 20 ans. C'est un emploi qui demande beaucoup, qui demande de l'attention. Il faut être éveillé. Et c'est de longues heures de conduite. C'est entre 11 et 13 heures de conduite. Je fais des chevilles par jour sans oublier le chargement, le déchargement. Je dépense zéro centaine sur la voie. En nourriture? En nourriture. J'ai tout. Alors on arrive à l'alte routière. J'avais quand même une tendance plus à arrêter dans les grosses chaînes, là. Mais j'ai réalisé que souvent, c'est moi qui payais la note en bout de ligne, côté santé. Lorsqu'après quelques heures, tu vois tes chevilles qui sont enflées, parce que t'es quand même assis tout le temps. Contrairement à maintenant, je me nourris mieux. Je fais un peu plus d'exercice, marcher, m'arrêter. Tout ça combiné ensemble font que ça rend mon métier, mon travail de tous les jours plus agréable et plus facile. Lundi matin, à Saint-Anne-des-Lacs, Michel cuisine ses repas pour la semaine avec sa conjointe. Quinoa, trois couleurs, Jackie, barbecue, haricots, salade, concombre, fenouille, c'est bon. Mon repas me revient peut-être à 8 $. Économiquement, sur budget et santé, je suis regagnant à tous les niveaux. Fruits et légumes, noix, protéines végétales. Michel, c'est le nouveau guide alimentaire canadien sur deux pattes, ou sur 10 roues. Je me nourris à 80 % végétarien. Donc, dans ma semaine, je vais avoir un repas, sinon deux, où il y a une portion de viande. Au départ, je dois admettre que j'étais un peu réticent, parce qu'un bon steak, j'aime ça. J'ai vu mes journées être plus facile, en bout de ligne, à faire en me nourrissant végétarien. Bon, bien, merci. Prêt pour ton départ? Oui. Bye. Bonne semaine. Le dîner, ça va être mon repas le plus consistant. Un peu plus tard dans l'après-midi, je vais prendre une pause, et là, je vais me préparer une assiette, soit de noix avec un quartier de pommes orange et... ou des crudités avec une trempette. Il y a-tu une petite cachette ici quelque part? Non! Oui, il y en a une, mais j'ai du chocolat. Malgré quelques écarts de conduite, les camionneurs demeurent préoccupés par leur état de santé. On fait pas grande activité, fait qu'on gonfle. C'est dur sur la santé. Moi, j'ai perdu mon père en cause de la santé. Deux ans passés, il était comme il y en a, lui et tout, fait 45 ans. Quand vous avez une fringale, qu'est-ce que vous mangez sur la route? Bien là, j'ai des pistaches pour l'instant. Sinon, des chips, des affaires comme ça. C'est pas vraiment ce qu'il y a de santé, là. Il est pris quand même 60 livres en deux ans. J'étais pas gros, je mangeais pas beaucoup avant, mais à cette heure, bien là, grignote, puis ça va vite, là. Dans les dépanneurs des haltes routières, plus facile de trouver chips et chocolat que fruits et légumes. J'ai déjà vu des bananes, j'ai déjà vu des fruits, mais ce matin, il y en a pas. Au Québec, on est pas vraiment choyé, en fait, d'haltes routières, là. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des kiosques salade avec poulet ou... Et encore là, certaines grandes chaînes l'offrent, mais c'est une petite portion. Je suis sûr qu'à court et moyen terme, il y aurait un succès. Avant de prendre sa retraite, Michel donne de la formation aux jeunes camionneurs. Il en profite pour leur parler d'alimentation. J'ai formé quelques chauffeurs et qui, eux, arrivaient avec la mentalité du chauffeur de camion qui mange du fast-food tout le temps. Et lorsqu'ils voyaient les repas que j'avais, souvent avant même la formation d'un mois qu'ils étaient avec moi, déjà dans la dernière semaine, ils arrivaient avec un plat cuisiné de la maison, dans un plat de verre. Donc, je me disais, bien, on a franchi une étape. Donc, si la personne part de, je sais pas moi, zéro repas maison à ne serait-ce que quatre repas maison, il va y prendre goût lui aussi et tranquillement changer son alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada